Salut à tous c'est Lunaris Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la vidange et le remplacement du filtre à huile sur une moto Alors là il s'agit d'une XS400 de 1979 Alors tout d'abord vous pouvez voir que la moto j'ai mis en dessous un linge, un tissu Pour absorber d'éventuelles traces d'huile qui tomberait sur le sol pour ne pas polluer Et après en outillage il y a besoin d'assez peu de choses Alors il vous faut des cliquets Et si vous n'avez pas des clés mais ce sera le plus facile avec des cliquets Et donc il vous faut des douilles de 8 Pardon ça c'est la douille de 12 La douille de 8 est là Et une douille de 17 Alors respectivement la douille de 12 c'est pour enlever la vis du filtre à huile qui se trouve ici Après la douille de 8 c'est pour enlever un deuxième filtre de boîte de vitesse qui est tout en dessous Je vous montre ça juste après Et la douille de 17 c'est tout simplement pour dévisser le bouchon de vidange Après il vous faut bien sûr de l'huile de remplacement Alors dans cette machine le constructeur conseille de prendre de la 20W50 Alors 20W50 il s'agit de l'indice de fluidité à froid et à chaud Alors je n'irai pas vous expliquer exactement à quoi ça correspond Mais sachez que dans la plupart des cas vous êtes le mieux de suivre les recommandations du constructeur Si jamais vous ne les trouvez pas, cherchez un peu sur internet, vous devriez trouver ça facilement Alors après il nous faut un filtre à huile Alors le filtre à huile n'est pas remplacé à chaque fois Mais tous les 2-3 fois Pareil, à voir en fonction de vos recommandations constructeurs Donc là il s'agit bien du modèle adapté à ma moto On voit bien la XS400 Et c'est la référence Champion X306 Champion étant la marque Avec et fourni des joints Ce qui est plutôt appréciable car toutes les marques ne les donnent pas Alors vous voyez le filtre à huile C'est un filtre classique Et dedans on a les joints caoutchouc Et ça méfiez vous car toutes les marques ne le donnent pas Beaucoup ne donnent que le filtre Il y en a d'ailleurs 2 de mémoire Voilà, l'autre est ici Il y en a même 3 Je vous montrerai après à quoi ils servent Et donc il nous faut ça Pour faire les travaux Donc là la moto est sur la béquille centrale Car cette moto en est équipée Si jamais vous en avez pas Essayez de vous trouver un endroit Qui vous permettra de mettre la moto le plus droit possible Pour pouvoir vidanger Alors là je suis sous la moto Et donc on peut voir juste ici Le bouchon de vidange d'huile Donc c'est celui-ci qui se dévisse avec un embout de 17 Et ici vous avez une trappe Qui est maintenue par des petits boulons Donc en 8 Il y en a 6 Pour enlever le deuxième filtre Qui est lui quelque chose normalement de faire assez rarement Mais vu que là je ne suis pas sûr depuis combien de temps ça a été fait Je vais le démonter Donc c'est à ça que sert la douille de 8 Alors si comme pour moi La moto est froide Avant de faire la vidange Pour fluidifier un petit peu l'huile Et rendre donc la vidange plus rapide et plus facile Il est conseillé de démarrer le moteur Pendant 2 à 3 minutes Histoire de le faire chauffer un petit peu Alors maintenant que le moteur est chaud J'ai placé un bac de récupération d'huile sous le moteur Alors c'est un bac que vous voyez J'ai acheté chez Noroto Ça ne coûte pas très cher Mais c'est fort utile Alors vous enlevez les vis Les bouchons Alors celui-ci c'est pour la prise d'air Sinon l'huile ne rentre pas bien dedans Et ça c'est tout simplement Le bouchon de récupération Mettez-les de côté pour ne pas les perdre Et on le place bien Sous le moteur Pour pouvoir récupérer l'huile Je vais maintenant dévisser la vis de vidange Pour récupérer l'huile usagée du moteur Donc je mets bien mon cliquet en face De la vis de vidange Je fais attention au pot d'échappement Si jamais j'ai laissé la moto chauffer trop longtemps Ça peut être brûlant Et je vais le dévisser Voilà alors normalement Il vous suffit De le décoincer Après Vous placez Votre bac de récupération En dessous Et vous dévissez le reste à la main Comme ça Vous ne pouvez pas perdre Le bouchon de vidange Et voilà Alors mettez bien Le bouchon de côté Pour ne pas le perdre Alors pendant Que l'huile moteur Finit de se vidanger On va en profiter Pour démonter Le filtre à huile Alors si Vous êtes dans la même situation que moi Avec des boulons Qui sont un peu grippés Vous pouvez utiliser Du WD40 Pour Desserrer plus facilement Les boulons Alors là J'en applique un petit peu Sur le boulon Je laisse agir Quelques secondes Donc j'utilise Mon cliquet Avec une douille de 12 Et on va essayer De démonter tout ça Alors vous voyez Il ne faut pas hésiter A forcer Toujours garder le bac d'huile en dessous Car toute l'huile qui était dans le filtre Va descendre Le filtre Ce n'est pas à changer à chaque fois Comme je l'ai déjà dit Donc Là C'est juste car je ne l'ai pas fait A la dernière vidange Si vous voulez faire uniquement une vidange Sans changer le filtre Vous n'avez pas besoin d'y toucher Et vous remettrez moins d'huile Dans le moteur Que lorsque vous le replacez Comme ici Voilà donc l'utilité De la serviette dont je vous parlais Pour éviter que l'huile Ne vienne A se retrouver Dans la terre Alors maintenant Que le filtre Est démonté On va en profiter pour nettoyer un peu La terre qui se trouve autour Et pour l'instant Je vais le laisser Un peu Ici Vous voyez Toute l'huile Qui en sort Je le laisse Se vidanger Donc maintenant Ça fait environ 20 minutes Que l'huile Que l'huile Est en train de descendre Donc là on voit Qu'il n'y a plus rien du tout Je vais Retirer Enfin éloigner Pour l'instant Mon conteneur De récupération D'huile Et je vais Je vais maintenant Essayer de démonter Le deuxième filtre Qui est utilisé Pour Le C'est un filtre Qui concerne la boîte de vitesse Alors Il faut se mettre En dessous Et J'ai pulvérisé Un petit peu De WD Car à mon avis Ça n'avait jamais été démonté Donc il y a 6 vis Et en fait Ça Ça se démonte Facilement Vous voyez Les vis Donc Je les ai Desserré Maintenant On va les enlever Vous voyez que ça S'enlève facilement A la main Voilà Les vis Je vais les mettre de côté Et donc Vous faites pareil Pour les 6 Donc Après avoir enlevé Les 6 vis Du cache Voilà Ce qui est apparu Donc Vous voyez que Maintenant C'est grand ouvert Voici Le cache Donc Il y avait bien 6 vis Et dedans On trouve Le fameux filtre Dont je vous parlais Alors Il est assez propre Il suffira De De le nettoyer Un petit peu De le remettre en place Je vais Tout d'abord La laisser La moto Bien Se vidanger Donc Voilà le filtre Après Nettoyage On peut voir Qu'il est Globalement Propre Il reste Quelques Impuretés Dans les coins Mais J'ai pas réussi A les enlever Mais Il fera Parfaitement L'affaire Dans cet état là Reste plus Qu'à aller le remonter Donc Si comme moi Vous galérez un peu Pour enlever Le filtre Du Du cache filtre En fait Il faut savoir Que Derrière Cette vis En fait Il y a un ressort Donc moi Vu que c'est quelque chose Qui a pas été démonté Depuis assez longtemps C'est un peu grippé Ce qu'il faut En fait C'est soit Utiliser Un petit peu WD40 Mais Moi personnellement Je l'ai pas fait Pour dégripper Soit En fait Vous pouvez Appuyer Ici Sur la vis Qui tient L'ensemble Et normalement Ca devrait bouger Si jamais Ca reste bloqué Vous pouvez utiliser La clé Pour essayer De le décoincer En même temps Et voilà En appuyant Assez fort On voit La vis Ressortir Et normalement On peut l'attraper Et la faire coulisser Donc là Maintenant Le filtre On peut l'enlever Et on retrouve Le ressort Qui se trouve Dans le cache Maintenant que le cache Est Vide On peut Enlever Le joint Alors là J'ai un peu de mal Parce que j'ai les mains Pleines Pleines d'huile Mais vous donc Vous pourrez Enlever Le joint D'étanchéité Ici Et le remplacer Par un nouveau Ce que je vais vous montrer Juste après Et l'autre petit joint Que je vous montrais Tout à l'heure Est en fait Le joint d'étanchéité Ici De la vis Alors pareil Il va falloir le retirer Pour le remplacer Donc pour Faire sauter le joint Moi j'ai utilisé Un couteau A lame ronde Et juste En passant La lame Entre le joint Et le bord Vous voyez Ca saute tout seul Et voilà Maintenant celui là Vous pouvez le mettre de côté Et pour Le joint d'étanchéité Ici Alors là Il ne faut pas hésiter A le tordre un peu Parce que de toute façon Après il sera mort Mais on va le remplacer Alors c'est assez difficile Avec ce couteau Je vais en prendre un Un peu plus pointu Alors Quand vous faites Ce genre de truc Faites bien gaffe A pas vous couper Voilà Vous voyez J'ai réussi A le sortir De sa base Et maintenant Il ne me reste plus Qu'à le faire glisser Hop Et voilà Comment on retirait Les deux joints Donc Donc j'en ai profité Pour nettoyer Le couvre Filtre à huile Vous voyez C'est parfaitement propre Donc on va remplacer Tout d'abord Le joint Ici Alors Vous voyez que Il y en a un neuf fourni Avec le filtre à huile On va prendre On va prendre un peu On va prendre un peu D'huile Qui était encore Sur l'ancien filtre Et le badigeonner Pour qu'il soit Bien huilé Parce que si vous mettez Des joints secs Ils vont très vite Se craqueler Surtout avec la chaleur Du moteur Vous voyez J'en ai mis un peu Partout J'utilise aussi Pour en mettre Un peu Dans la base Alors l'huile Ce n'est pas ce qui manque Dans l'ancien filtre On a plein Donc N'hésite pas Et après On insère Le joint Vous voyez que c'est Très simple Et il rentre parfaitement Maintenant Pour le joint Qui se trouve Juste ici Sur la vis Donc J'en avais deux de fourni J'ai vérifié Dans la doc technique En fait Il n'y en a qu'un seul Qui sera utile Peut-être En fait Cette référence De filtre Est vendue aussi Pour d'autres motos Donc il y a peut-être D'autres motos Où deux joints Sont nécessaires Donc là La tige est encore Pleine d'huile Mais Je vais faire comme tout à l'heure Je vais reprendre de l'huile Et le pas d'innole jauné Sur le joint Hop Je vais remettre un peu À l'emplacement Où il va aller Et après Je le prends Et Je le fais Coulisser Et voilà Vous avez Les joints Tout neufs Maintenant Il ne nous reste plus qu'à replacer Le filtre Donc On va commencer par Mettre Un peu d'huile Pour ne pas que ça raye Et que ça rentre facilement On la vis On la fait rentrer Ça doit rentrer Sans problème On remet Le ressort Puis Le nouveau filtre Et voilà Maintenant Il ne reste plus qu'à aller Le revisser Sur la moto Donc Maintenant Que le filtre Est nettoyé On va le remettre en place Alors Maintenant Que j'ai remis Le dessous Je vais remettre Le bouchon De vidange principal Alors Avant de le remettre Je vais l'huiler Un petit peu Pour pas que les joints Soient sèches Alors Comme d'habitude Je commence par le resserrer A la main Hop Je reprends Mon cliquet En 17 Pour pouvoir Le serrer Hop Il ne nous reste plus Qu'à Remettre Le filtre Dans Dans le cache filtre Alors On va Huiler Un peu La bordure Hop On va le remettre En place Bien Mettre Le centre Dans les deux encoches Pour pas que le filtre bouge Voilà Donc Pas besoin de trop serrer Là on voit que ça bouge plus C'est bon Donc Maintenant Que j'ai fini De Revisser Tous les emplacements Qui permettaient La vidange Donc aussi bien Le bouchon de vidange Le filtre à huile Et aussi la trappe Pour le filtre Qui était sous La boîte de vitesse J'ai Mis en place Un nouveau linge Qui me permettra De voir Au moment du remplissage De l'huile S'il y a Ou non Une fuite Alors L'huile Se remplit Bien sûr Par Le bouchon Là vous voyez Que le bouchon Fait office De De Jauge Et qu'il n'y a absolument Plus rien Dans le moteur Donc Il ne me reste plus Qu'à remplir l'huile Alors On peut voir Inscrit sur le moteur Que La capacité d'huile Normalement Est de 2 litres Mais j'ai lu Sur le Le manuel d'entretien Que lorsqu'on changeait Le filtre On pouvait mettre Jusqu'à 2 litres 3 Et lorsque le moteur Était vraiment Vraiment Sec C'est à dire Qu'on l'avait laissé Vidanger pendant assez longtemps On pouvait mettre jusqu'à 2 litres 5 2 litres 6 Donc Ne pas Avoir peur Si on voit Qu'on met un peu plus Des 2 litres Là vu que je l'ai laissé Quand même Bien une heure A vidanger complètement On risque D'être un peu Dans ce cas là Alors je vais Le remplir Maintenant D'huile Alors je remontre L'huile que j'utilise C'est de la 20-50 Une huile minérale Alors l'huile minérale C'est Spécifique aux motos anciennes Les nouvelles motos Utilisent de la semi-synthèse Voire de l'huile de synthèse Donc maintenant Que j'ai rempli D'huile Je vais laisser Une minute Le temps que l'huile Se dépose Bien au fond Et je vais mesurer Avec Ma jauge Si je suis Dans L'écart De tolérance Ou si je dois En rajouter Alors maintenant Que le moteur Est rempli d'huile Je vais donner Un ou deux coups de kick Moteur éteint C'est le contact Éteint aussi Juste pour faire bouger Les cylindres Et commencer La lubrification Avant de démarrer Le moteur Voilà Alors après ça Je vais démarrer La moto La laisser tourner Une Une petite minute Et après Vérifier Que le niveau D'huile Est correct Alors pendant ce temps là Je peux aussi vérifier Qu'il n'y ait pas D'huile Qui sorte Visiblement Pour l'instant Non Ça veut dire Que j'ai tout bien Revissé Je vais la laisser Tourner Une petite minute Et vérifier Mon niveau D'huile Alors pour vérifier Le niveau D'huile C'est simple Il me suffit De dévisser Le bouchon Il est un peu coincé Voilà Hop Je peux déjà vérifier La présence d'huile Donc on voit Qu'il y en a Je l'essuie Pour que la tige Soit Complètement sèche Je Le réinsère Dans le moteur Tige Droite Je ne le visse pas Je le laisse Comme ça Je le laisse Une dizaine de secondes Pour que L'huile Se mette bien contre Vu que c'est une huile Qui est quand même Assez épaisse Je ressors Et on voit Que le niveau D'huile Est largement bon Il y en a même Peut-être Un petit peu trop Donc voilà Maintenant la moto Est vidangée Avec un nouveau Filtre à huile Elle tourne Parfaitement bien Il n'y a plus rien A faire Donc ça C'est un entretien Sur cette machine La vidange Doit être faite Toutes les 3000 Le remplacement du filtre Toutes les deux vidanges Donc tous les 6000 Et la vérification Du filtre En dessous Il n'y a pas réellement De temps Préconisé par le manuel Donc c'est Une fois de temps en temps Tous les deux Trois ans Enfin Ça dépend surtout De votre utilisation De votre kilométrage Donc si vous avez des questions Sur la procédure Pour Changer le filtre à huile Ou la vidange Sur cette moto N'hésitez pas A poster Des commentaires Aussi bien sur Youtube Que sur mon site OnTestTout.com Cette méthode Est applicable Sur beaucoup d'autres machines De la même gamme Donc les Yamaha XS Et je pense aussi Sur beaucoup d'autres Yamaha Le principe Reste identique Pour quasiment toutes les motos Concernant la vidange Le filtre à huile Là c'est typique A cette moto Pour Le retraitement De vos huiles usées Pensez bien A emmener Vos huiles Usagées Dans des centres De tri Qui sont capables De les retraiter Ou Chez un garagiste Qui Lui Est habilité A les A les faire retraiter Donc J'espère Que cette vidéo Vous aura été utile Et J'espère Vous retrouver très bientôt Sur OnTestTout.com A bientôt